bonjour à vous donc c'est la deuxième partie de mon top 10 donc on en était au numéro 7 donc le numéro 7 c'est le tannis le normand je disais de celia melville donc voilà c'est un jeu que je trouve très très joli la qualité des cartes est dingue et je trouve les illustrations vraiment très belle c'est à l'envers voilà j'ai c'est très coloré c'est très doux c'est plein de poésie c'est voilà c'est un jeu vraiment très très beau donc c'est mon numéro 7 en numéro 8 on va retrouver l'oracle de gaia de tony carmine salerno voilà parce que j'aime bien ce côté réconfortant des fois on a besoin de d'un petit message positif et puis je trouve que les illustrations sont vraiment très touchante très jolie voilà il y en a qui me qui me plaisent particulièrement voilà donc c'est un jeu très très beau donc c'est le numéro 8 en numéro 9 et bien je choisirais le bohemian wild le normand de tiffany soza donc voilà je trouve le dos très beau et je trouve qu'il a vraiment un côté très moderne pour un le normand petit le normand donc voilà j'aime bien ça aussi puis les couleurs sont très très belles c'est poétique ça rend très bien ça fait vraiment de jolis tirages voilà donc un jeu que j'adore donc ça c'est le 9 et pour terminer le numéro 10 je pense que j'irai vers le clair de lune le normand d'ana tourian parce que là aussi je trouve que le traitement des images est vraiment très très beau c'est très fin c'est très élégant voilà puis c'est un le normand c'est un système que j'aime bien donc voilà il est vraiment très joli ce jeu voilà donc je vous montre pas tout toutes les cartes ça sert à rien mais voilà donc pour mon top 10 donc c'est de là hop on les retire du top 10 donc voilà bien j'espère que j'aurai répondu à la question et donc je vous remets donc tout ça dans je vous redonne l'ordre pour que vous ne soyez pas perdus alors hop là donc en l'oracle des reflets en 2 l'oracle g en 3 wisdom of the haracle donc la sagesse de l'oracle en 4 le piatinique le normand en 5 en 5 les esprits de la forêt de lucie cavendish en 7 l'oracle des chakras de karine sangster en 8 l'oracle de gaia de tony carmine salerno en 9 le tannis le normand et puis je me suis aperçu que j'en ai mis 11 donc et bien tant pis pour le clair de lune c'est le numéro 11 donc en numéro 10 le bohemian wild le normand de tiffany soza voilà donc je vous fais plein de gros bisous n'hésitez pas à me laisser vos commentaires et puis à me faire d'autres propositions de vidéos pour les semaines à venir voilà je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt à la fin de la semaine pour le tirage des énergies bye bye